Musique Je m'appelle Alassane Gédiou, je suis le coordonnateur national de Tostany, Guinée-Bissau. Auparavant, avant de venir à Tostany, j'étais un fonctionnaire de l'État du Sénégal, au niveau de la direction nationale de l'alphabétisation. Et on a donc invité des consultants, il y avait donc des juristes, il y avait des imams, on a invité l'église aussi pour dire le point de vue de la religion grécière. Et enfin, on a invité un spécialiste docteur qui a fait plus de 23 ans de recherche sur fil d'excision à Guinée-Bissau. Il est venu nous présenter les conséquences de l'excision. La nuit, il y a beaucoup de délégations de femmes, d'autres hommes sont venus chefs de village. Il ne faut pas montrer les conséquences à travers les îles. de l'église. Avant de faire le PowerPoint, moi j'ai cette pratique, cette culture, j'ai dit, ceux qui ne veulent pas regarder le PowerPoint, mais qui veulent entendre, peuvent se retrouver, se retrouver et écouter les bains. Ceux qui veulent regarder et écouter peuvent. Maintenant, dans les débats, tout le monde est là, on pose sa question. Vous ne pouvez pas empêcher celui qui veut regarder, de regarder parce que vous, vous ne voulez pas. Alors, laissons la démocratie jouer. Il y en avait des imams qui ont, qui peuvent, nombreux aussi, qui se trouvaient et écouter. D'autres se couvraient la tête. Mais au fur et à mesure que, par le doctorat d'Alva, il développait les conséquences et montrait et disait, ceux qui regardaient, voici ce que ça entraîne sur la santé de vos femmes. Il y en a qui ont commencé à soulever un peu, ils regardent. D'autres ont retourné un peu, ils regardent. Mais à la fin, c'est tout le monde qui s'est retourné et on a regardé. Et quand il est revenu même dans certaines questions pour clarifier, montrer les conséquences. Et c'est tout le monde qui était là. C'était un débat en allerme. Là, tout le monde pose sa question. Merci. Merci.